attention les stations fréquence pour les clés sur la salle du canal 27 section sud-ouest les bons sur 13 51 vous touche de la part de dandy 33 14 km 33 01 opérateur remis attention les stations fréquence pour les clés sur la sénat du canal 27 section sud-ouest les 73 rick je suis trois coups pour dire justement là je suis sur le web sdr et oui tu as raison je confirme une semaine à courir partout achi là j'ai je suis en train de je vais avoir un stage un peu particulier fait un stage là dans le mois prochain et là je suis en train de rassembler les papiers dont je vais avoir besoin oui affirmatif pour t'en dire un peu plus de toute façon c'est pas un secret d'état maintenant ceux qui renouvellent leurs cartes pro et qui sont dans le métier depuis très longtemps sont obligés de donner de passer le ccp voilà la grande nouveauté de cette année de le passé disant que jusqu'à maintenant je l'avais par équivalence avec le nombre d'années ah oui depuis 91 que je suis là dedans je n'avais pas besoin de passer jusqu'à maintenant et là la loi est tombée là pour à partir de 2 de 2019 tous ceux qui ne qu'ils n'ont pas encore passé ben ils ont une obligation de passer tu veux que je te passe le lien ou peut-être déjà que j'ai pas envie d'y aller mais ouais vraiment j'ai fait comme j'avais arrêté j'avais repris la sécurité j'avais tout repassé moi le ccp le sst et puis le siap j'ai tout repassé moi le siap oh la vache ah oui là c'est déjà plus la même chose d'accord bon le siap c'est pas un truc qui m'intéresse particulièrement non c'est disons que disons que tout ce qui est pompier de ça faut l'avoir déjà dans la peau et non c'est vraiment pas mon rayon ça ah bah oui de toute façon le ccp c'est ce qui te concerne à toi pour le moment par rapport à ton pro et le siap c'est autre chose c'est la sécurité des amis c'est encore autre chose ouais mais bon déjà comment dire au niveau connaissance générale c'est toujours un plus de toute façon ça tu sais de s'équiper je vais passer au même endroit au réforme je te disais et c'est ce qui concerne tout le bêtis tu sais avec les ronds ccp c'est la même chose et après bon le siap c'est autre chose le siap c'est la sécurité des amis ça c'est un petit peu je dirais un peu plus loin dessus tu m'étonnes c'est sûr oui donc pour le ccp déjà que étant gamin avec l'école j'ai toujours été fâché là retourner à l'école maintenant à mon âge à chine je te laisse deviner alors non 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 oui enfin ça débrouille je viens juste de le refaire là ces jours-ci oui informatif là c'est mardi pour l'un mais je vais on l'a fait on avait rendez vous au centre routier bord de l'aca putain qu'est ce qu'on y mange bien la bonne ouais ouais ok ouais ouais on va voir toutes aux questions machin tatatatata tétata tétas tétas tétata tu vas voir ça tu vas y vont les auparades spéciale tu le connais déjà ah il y a des choses qui ont quand même changé depuis Il y a quand même des nouveautés. Et je vois là pour le SST, il y a eu quand même des nouveaux trucs qu'on voyait pour la première fois. Tu vas le passer sur moi avec les petits boîtiers, les boîtiers disponibles, comme pour le code. Aucune idée. De toute façon, à ce qui me concerne, ça va se passer dans les murs de la boîte. Tu sais qui c'est qui me l'a vu ? J'ai passé moi, là où je l'ai passé ? Euh, non. C'était un ami commun, qui était un père venant, qui est passé ce cap 3, maintenant, qui est pas veille. Ok, on ne donnera pas de nom, j'ai compris, je vois que de qui tu veux parler. Je te donne un prénom, Frédéric. Ouais, on n'en dira pas plus, surtout que là, j'ai une vidéo qui est en cours. Ouais, je le présente, c'est pas grave. Ouais, ouais, voilà, 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 il faut te casser que tu le passes, ça, il peut avoir du cours, là. Eh bien, ça, le mois prochain, on est bon, c'est directement au niveau de l'école de formation qui est à ma boîte. Voilà, je te dirai pas plus, hein. Ouais, ouais, ok, ok, ok. Bon, on va pas tout de suite. Bon, il est un peu divers, les fois qu'il me demande derrière. Ouais, c'est plus comme là, c'est le grand blanc, hein. Putain, oui, tiens, justement, là, je suis là ce soir, mais là, tout le week-end, là, je vais bosser en nuit, donc je pourrais pas, je serais pas dispo, hein. Euh, le week-end dernier, je t'ai pas dispo, il y a eu du monde ? Ah, ça m'étonne quand même, parce que c'est pas parce que le web-sdr n'est pas là que forcément c'est empêché de faire venir les gens dans le cuisson. Mais écoute, on verra bien, hein, on va vite le voir, hein, tu sais, le fait que, bah, il y en a beaucoup qui entendent qu'ils participent parce qu'ils ont le web-sdr, sinon ils entendent pas, hein. Ouais, 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 disons que, bah, je sais pas, on verra bien, hein, parce que c'est vrai qu'au début, les gens disaient, euh, tout le monde va se mettre en écoute sur le web-sdr, plus personne prendra le micro. Tu vois, ça partait un petit peu, là, en polémique, là, à ce niveau-là, mais bon, euh, peut-être pas tant que ça, on fait une compte, hein. Ouais, ben, on va voir, le temps qu'il est coupé, on va voir, on va dire voir ce que ça va, hein, ça va nous donner la réponse, hein, c'est ? Ouais, ben, c'est pas grave, de toute façon, là, on fait notre petit QSO, nous, tranquille, euh, il durera ce qui durera, et puis, et puis, voilà, quoi. Et autrement, de ton côté, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Ah oui ? Bah, tu vois, là, toute la semaine, enfin, plusieurs fois, là, dans la semaine, là, je suis descendu sur Bordeaux, ben, c'est pas compliqué, à chaque voyage, j'ai fait une vidéo, et la dernière, ben, date de ce matin, enfin, publiée cet après-midi, je veux dire. Ben, voilà, j'entends du vol, alors, parce que, moi, chaque fois que je suis venu, j'ai pas entendu grand chose, mais c'est vrai quand même, moi, j'y reste pas toute la journée, moi, je suis plutôt en USB, mais, euh, j'entends pas grand chose, hein, voilà, ou alors, c'est tombé au bonjour, voilà, peut-être, c'est pas. Et pourtant, je te dis, j'ai escalé. Ah, ok, alors, ce matin, j'ai eu un coup de chance quand je suis arrivé sur Bordeaux, j'étais de quel côté, euh, du côté de la Beno, je crois, ou je sais plus, euh, pour attraper ensuite, là, le pont Levant, euh, je sais plus comment ça s'appelle, ce secteur-là, bon, peu importe, euh, la Bastide, euh, je m'arrête, euh, je m'arrête sur le bas-côté, parce que, bon, euh, là, j'étais parti pour aller à Mériadec, hein, donc, la voiture, euh, au parc du souterrain, donc, à la Bastide, je m'arrête sur le bas-côté, je commence à sortir de la voiture pour démonter l'antenne, car, bon, évidemment, ça, ça aurait pas passé, et, paf, au moment où je sors de la voiture, j'entends quelqu'un qui lance un peu sur 19, euh, de suite, paf, j'ai, j'ai foncé dedans, j'ai pris le micro, et puis, allez, hop, c'est parti, hein, et, euh, tout ça, ben, c'est sur la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti. Alors, euh, vers 8h30, et c'est, euh, sur couff 32 que j'ai eu, euh, ce matin. Ouais, c'est pas de stationnement, non, ouais. 32, non, pas trop. Non, non, c'est un millepatt, euh, il était, euh, il était en train de charger ou décharger, je sais plus, hein, là, dans, euh, dans les environs pas loin, euh, entre la Bastide et le pont d'aquitaine, dans ces coins-là, quoi. Ben ouais, c'est un coup de vol, c'est un coup de vol, ouais, 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 voilà, à moins par ça, t'as d'autres news, les choses en particulier, à part ce week-end, dimanche, merde, l'activation qu'ils font là sur la Guadeloupe, hein. Ah, d'accord, voilà pourquoi je les appelle, hein. Eh bien, alors, en ce qui nous concerne, nous, directement, je ne dirais pas vraiment, si ce n'est qu'en ce moment, le salon de la radio qui se trouve au Halle de la Villette, on a à Paris, donc 24, 25, 26, c'est le salon radio et audio digital. Voilà, c'est, euh, et c'est vrai que je les appelle, l'activation, pourtant, je l'ai mis, euh, j'ai peur, ah oui, ça y est, je sais pourquoi je les appelle, euh, leur activation, je l'ai ajouté directement, là, dans les, euh, ah, zut, de, de, ah, ben, je ne vais pas y arriver, bon, euh, dans, 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 alors, je suis en train, voilà, dans les, euh, les associations et clubs, voilà, j'ai mis directement, euh, euh, parce que concernant le groupe, je vais y arriver, le groupe de, 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 de là-bas, j'ai, euh, j'ai un sujet qui est ouvert, justement, sur le forum, et dès que j'ai des infos de ce côté-là, j'ajoute dedans, et du coup, eh bien, cette activation est dedans, et je n'ai pas pu l'ajouter le calendrier. Ah oui, oui, parce que, euh, c'est sûr, plusieurs fréquences, il y a le côté radio en interne, il y a aussi le côté, euh, côté, euh, côté radio avec le PMR et tout ça, quoi. Ah ben oui, c'est sûr, euh, alors, euh, 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 ah, j'ai le téléphone qui, euh, ben c'est bon, attends, je suis en train de mettre le, euh, à la voir, la Guadeloupe, euh, que je, que ça s'affiche, euh, ah, putain, mais qu'est-ce que c'est, ou ce soir, mais qu'est-ce que ça rentre, tiens, c'est, c'est tous les soirs, là, dans ce créneau horaire, là, là, depuis une heure, à peu près, là, c'est, euh, c'est pas évident, là, de, euh, là, en cuillère, hein, alors, euh, là, là, j'ai toujours pas l'affiche qui s'affiche, alors, euh, putain, 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 ah, bon, euh, je pense que là, ça y est, c'est bon, alors, oui, c'est ça, oui, euh, tous sur les ondes radios, le dimanche et 27 janvier à 10h, mais bon, c'est 10h, heure locale, hein, euh, par rapport à nous, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas combien il y a d'heures de décalage, hein, alors, côté radio amateur, 146,630, euh, 146,520, euh, il y a aussi, euh, 3,825, euh, et côté amateur radio, euh, en PMR, 446,0, euh, 93,75, je sais pas quel cas d'un c'est, et au niveau 27 mégas, le 27 415 USB, voilà, donc, euh, ouais, à partir de 10h, heure locale, évidemment. C'est 10h, heure locale, il y a 6h de décalage, mais donc, il y a 6h de moins, je crois, comme le Québec, hein, euh, alors, si c'est 6h de décalage, bon, ben, voilà, tu vois ce que ça donne, 10 plus 6, HI. Ouais, je sais pas, ils l'ont pas précisé, alors, je sais pas, si, euh, 10h, ou alors, oui, euh, je sais pas, je sais pas préciser. Ce qui nous donne du 16h, ici, ici, en France. Bon, ouais, on verra bien, on verra bien. En plus, s'il annonce un temps pourri, ça va, on va pas être gâté, avec des rafales de vin, ton dimanche. Ouais, tu m'étonnes, et puis, en plus, je serai pas début de l'acide, là où je serai. Ah, mais moi, je sais même pas si je pourrais utiliser la directive, parce qu'il annonce des rafales de vin, à 75 km, je pense que je vais la descendre, tu vois, la mettre en sécurité un peu plus bas. Putain, en plus, là où tu es, au secours, ouais, c'est sûr que là, t'attrapes tout, hein. Ah, mais moi, bon, j'ai possibilité de la descendre, on va la mettre d'avant, juste au ras du bâtiment, c'est soit à l'abri, là, surtout la directive, que les autres, c'est resturé, elles ont aussi porté des rafales à plus de 130, comme ça avait soufflé chez nous, là, avec les tempêtes, ça n'a jamais bougé, donc, je m'inquiète pas pour les verticales. Et c'était surtout pour la directive, la directive, je la mets autour du bâtiment, et là, elle est à l'abri. Ouais, et puis ça forcera moins sur le tube, hein, par la même occasion. Ah, mais oui, je me dis, toutes les tempêtes qui allument, j'ai fait comme ça, et ça n'a jamais bougé, au contraire, hein, ça... Donc là, j'ai dit, après, bon, je peux pas m'en servir, et je peux pas la tourner, quand on va aller à l'arrière du bâtiment, je peux pas la tourner, mais bon, au moins, elle a l'abri, il reste rien. Tu m'étonnes. Et au niveau QRM, ça a baissé, quand même. Ah oui, tu l'avais dit, dernier coup. Ah tiens, à propos de QRM, j'ai rajouté, là, des filtres, moi, là, entre le BHI, là, et le haut-parleur, dont un que j'avais, là, comme tu m'as dit, là, où tu fais passer le fil dedans, là, tu fais plusieurs boucles, là, que tu clipses, voilà. Et là, j'en ai trois, là, tout du long, et ça passe toujours autant dedans, hein, ça doit être au niveau du poste qu'il y a un truc, là, qu'il laisse échapper, hein. Alors, ce qui m'étonne, c'est que Ludovic, il a la même chose aussi, hein. Alors, j'en ai deux sortes, j'ai des anneaux, là, qui font bien, je dirais bien 4-5 cm de large, ouais, 4-5 cm de large, où, là, j'ai embobiné, là, tout autour, là, j'en ai deux comme ça, et plus l'autre que tu m'as dit, là, qu'on clipse, c'est pareil, là, j'en ai un comme ça, là, j'ai fait, j'ai dû faire deux tours là-dedans, après, ça passe plus, de toute façon, et il y a ça ou rien, de toute façon, là, c'est vrai que c'est étonnant, je comprends pas trop. C'est, je n'avais pas fait gaffe à ce détail avant, c'est le filtre, en fin de compte, qui m'a fait apparaître ce petit problème. Écoute, moi, je te conseillerais les séries cocylindriques, là, 2-2 cm qui sont en 2, parce que moi, j'en avais parlé avec l'Estar, c'est que l'Estar m'a dit, cela, c'est les meilleurs. Les petits anneaux, ça fait rien, ça fait rien, les petits anneaux, là, quand tu veux parler. Tu ne te vas quand même en parler, à l'Estar, si tu es le réparateur, il te le dira. Et moi, depuis que j'utilise cela, comme j'ai été commandé sur Internet, il n'y a plus un problème, ça fonctionne bien. Mais oui, celui-là qu'on clipse, voilà, je suis en train de le montrer à la caméra. Les deux types, là, que j'ai, celui-là qu'on clipse, oui, oui, mais il y en a un comme ça. Et ce qui est étonnant, c'est que ça ou rien, c'est pareil. Ouais, mais il faut que ceux-ci utilisent cela, un ou les autres, et tu en as mis à l'entrée et à la sortie. Ouais, 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 mais bon, je ne sais pas, j'ai l'impression que j'irais bon en mettre même 10, que ce serait toujours pareil, gros. Parce que là, même, puis là, c'est vraiment le cas de dire, ça ou rien, c'est du pareil au même. Alors, je ne sais pas, il y a... On marque le poste, il n'est pas d'une première jeunesse non plus, il doit bien avoir 10 ans maintenant, même si ce n'est pas énorme. Mais bon, je ne sais pas, il y a... Alors, le dernier coup, j'avais vérifié si le... Comment ça s'appelle déjà, le... Pour avoir le retour dans le haut-parleur, là, pour voir un petit peu ce que ça donne, les modulations, je ne sais plus comment ça s'appelle, n'était pas enclenché, mais bon, non, 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 il n'est pas mis. Donc, non, il y a quelque chose qui laisse passer quelque part. Pareto ? Oui, il y a enregistré le voie avec le 73, Dominique, je peux retourner au micro. Oui, merci du retour au micro, enfin, le micro, le retour au micro. Le 73, Eric, le 73, je vais bien avoir connu derrière, je ne sais pas si il y a d'autres personnes en QSO, le 73 à tous, j'ai le découvert, voilà. J'espère que ça va retourner, Eric. Toujours à l'écoute. Oui, il y a enregistré aussi, oui, voilà. Alors, on était tous les deux, là, on est tous les trois en rectoire, et puis tous les quatre. Avec, c'est Angèle, je crois qu'il est arrivé, voilà. Donc, 73 Angèle, les amitiés, et je suis en compagnie, comme je disais, de Rémi. Voilà, j'ai vu le retourner, je vais retourner le micro sur Rémi, et puis il se fera rentrer. Vas-y, Rémi. Ok, les 73 Ludovic, les 73 Angèle. Angèle, ça va, j'arrive à t'entendre ce soir, là, j'ai quasiment pas de QRM. Là, c'est bon, ça passe. Les retours, Ludovic. Oui, oui, ben, merci d'où, je vais laisser rentrer en gel, tranquillou, hein, ça tombe très d'accord, Angèle. Allez-y, à toi. On a pas d'un stage de station, donc c'est Eric, Ludo, Rémi, Gézi, Malta. Donc, comment la famille Ludo, il a poussé le FDR, donc, le FDR, donc, le FDR, c'est aussi là, pardon. Donc, ça s'appelle, à tout le monde, je l'enviens un peu, toi, à l'après-classe, allez-y. Donc, on va, 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 on va. Voilà, très heureux de t'entendre à nouveau, voilà, il n'y a pas de souci. Et puis, pour le FDR, ben oui, comme j'en avais parlé il y a quelques temps, je fais des travaux chez moi, donc, j'ai besoin de vous couper pendant un petit bout de temps, là. Pardon. Donc, ben voilà, désolé pour les situations qu'il utilisait. Ça reviendra, ça reviendra, c'est sûr, pas tout de suite, mais ça reviendra. C'est une coupure temporaire pour cause de travaux qu'il y aura à la suite. Voilà, retour en bel. Ouais, parce qu'on a un gros truc, moi j'en ai terminé la travaux. Aurélie, je faisais des matchs-là, et donc, je suis en train de se faire un peu à Aurélie. La travaux d'Altra en gros, c'est un peu à l'aise. Et le tourisme micro Aurélie, c'est arrivé à me sortir. Oui, enfin, m'attire, j'arrête de sortir. C'est à tel point que ce soir, que je mette mon filtre ou pas, de toute façon, ça ne fait pas grande différence. Donc, oui, oui, ce soir, là, c'est nickel, j'arrive à t'entendre. Les 73 à toi, Angèle. Du coup, je fais QSP, donc il t'envoie les 73, il t'entend. Ce soir, il est plutôt tranquille, question QRM, si j'ai bien compris. Donc, du coup, il arrive à t'entendre pour une fois. Donc, bon, ça marche que dans l'instant, ça, je suis... Voilà, c'est pas grave, je te ferais... On te fera les QSP avec Eric, il n'y a pas de souci, Angèle, voilà, voilà. Ok, merci à vous, il n'y a pas de souci. Non, non, c'est vrai que je suis à ça, mais très, très loin, il est pour moi, c'est évident que je n'arrive pas à retenir. Donc, voilà, moi, je suis en train de revenir un petit peu là. Oui, je pense que vous avez les 10 minutes de vie, donc, il m'a envoyé un petit SMS, il y a quelques... Certainement, oui, il a envoyé un SMS, et désolé, mais bon... Pour l'instant, je ne vais pas me reconnecter, après, je ne vais pas me reconnecter, je ne vais pas me reconnecter, je n'ai pas un rayon, il y a eu des problèmes, donc, voilà, donc, je ne sais pas, je suis au reste, et derrière, je suis au reste, et derrière, je suis à l'aide de la télé, je suis à l'aide de la télé. Alors, après, je vais laisser les autres répondre, moi, j'en ai pas, je crois, il a resté le dernier, je ne sais pas si c'était en fréquence, je crois qu'il a été présent sur un véhicule et tout, puis il est resté vraiment pas très, très longtemps, mais je crois que c'est la semaine dernière, on a dû l'avoir, vendredi ou samedi, je ne sais plus, et puis, il est parti très vite, voilà, bon, je suppose que les flux de santé ou quelque chose comme ça, ou de la fatigue, voilà, comme à l'habitude, donc, voilà, mais j'en vois, après, il ne sait pas être en vue, bon, après, c'est celui perso, il n'a peut-être pas trop envie d'étaler ça à la radio, donc, voilà, je n'en sais pas plus, mais peut-être qu'il y a plus d'infos, retour, Eric. Mais il se trouve négatif, depuis la dernière fois, je n'ai pas entendu, donc, je n'ai rien de nouveau, voilà. Voilà, il est bon, il est bon, il est bon, il est juste à me sentir l'esprit, je cache, je trouve que j'arrive au premier, enfin, il est bon, je n'ai pas assez tramole, je ne paie pas parce que je n'aurai travaillé, je n'ai pas de l'origine, je n'ai pas de l'image, je n'ai pas de l'image, voilà, je n'ai rien de ça à marcher, oui ! Je ne sais pas si la famille serait très contente que je tape dans le garage toute la nuit. J'ai encore quelques mètres carrés de carrelage à faire sauter et ça ce n'est pas discret. Même si j'ai la chance qu'ils partent bien, je pourrais presque réutiliser les carreaux sans plier. Ça fait quand même du bordel ! Il a fallu vider le garage donc il n'y a plus rien au solde. Je vais refaire le solde. Il faut tout caser. J'avais quelques vieux meufs de cuisine pour ranger du bordel. J'avais des restes de sac de ciment. Toutes les conneries qu'on peut avoir dans un garage. Des planches, des tasseaux. Que des conneries qui ne veulent rien. On n'a que fait qu'on tente de trouver quand on en a besoin. Donc il faut tout virer et trouver des places. On a colonisé un peu le salon. C'est un vrai bordel. Ça va durer quelques temps mais ça ne va pas non plus durer 10 ans. J'espère. Je fais beaucoup de poussière. C'est pour ça que j'ai arrêté le SDR. Les ventilateurs d'ordinateur adorent manger de la poussière. Et au bout d'un moment, il y en a trop. Ça se chauffe et ça ne va pas bien. Je préférais couper le SDR plutôt que de ne plus avoir d'ordinateur du tout. pour le faire fonctionner. C'est un peu la raison. Je vais faire tourner sur les miniatoires. De toute façon, c'est bien ce que j'avais compris. Si tu l'arrêtes, c'est parce que forcément, tu ne voulais pas que ça attrape la poussière. Dans ces cas-là, comment tu as fait pour faire afficher une page fixe à la place du SDR ? Puisque tout est à l'arrêt. C'est un site web. Ah oui. J'ai hébergé un site ailleurs. Ça se fait facilement. Il y a plein d'endroits pour héberger les pages web. Il suffit de dire ça. Ça a l'air facile quand on dit ça. Il y a quelques implications. Il suffit de dire que le nom de domaine qu'on tape, là, tu feras qu'en WSDR, etc. Au lieu de pointer sur un serveur donné, ça pourrait être sur un autre. Et puis voilà. Ça se fait comme ça tout à l'heure. Il n'y a rien au qu'il y aura qui soit actif à ce niveau-là. D'accord. Ok. C'est vrai que là, quand j'ai eu ça, c'est pas possible. Le WSDR, il a arrêté. Il a affiché quand même une page. C'est vrai que là, je me suis allé. Il a fait un tour de passe-passe. Là, je suis trois coups. Non, non, mais on peut dire, derrière un autre domaine, on peut dire sur quel serveur t'as point. Donc, ouais, si tu veux te faire pointer sur un autre, et sur un paracu, quoi. Ouais, donc, j'ai programmé une page d'attente sur un autre hébergement. et qu'on met à ma disposition gracieusement. Et donc, comme ça, je peux faire ça facilement, tout simplement. Ça a l'air génial, comme ça, avec la claque, quand t'as claque des lots et puis ça marche. Bon, ça va arrêter. C'est un peu plus compliqué. Mais bon, voilà. Après, c'est pas le sujet, là. Je vais faire des cours de réseaux informatiques. Ouais, non, mais... Non, non, mais évidemment, hachie ! Maintenant, hein, si tu veux... Si tu veux nous donner quelques petits cours d'informatique, hein, et on est preneur, hein, ça s'alimente en train de cuire ça, où ? Vous connaissez les cours de CQP, hein, Rémi ? Ou les cours ? Les cours de quoi ? Le CQP ! Ouais, je l'ai pas, là, désolé. Je l'ai pas, là, mais... C'est un petit qui fait le cas, le cas de l'illégation professionnelle. Ah, OK ! Ouais, 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 je l'ai pas, là, on veut que CQP, ouais. Bon, Roger, le Côte d'Omèche, qu'est-ce que tu vois comme de nous ? Eh ben, tu vois, mais, le Côte d'Omèche, il contribuera de route, euh, depuis quelques semaines, car il fait les deux autres départements de plus, et il est occupé à Portulay, et que, ben, voilà, et il est occupé tout le travail de l'eau, et il est occupé à Portulay, et il est occupé à Portulay, donc, euh, ce boulot, mais, il est occupé d'articulé, donc, euh, voilà, pour tous qui sont en retrait, ils connaissent plus, ça a été délire, et donc, euh, voilà, et donc, voilà, et tout ça, et donc, c'est vrai qu'il est parti, à ce moment, que je n'avais pas à rallumer, euh, et ça a été dur, et bon, voilà, bon, on essaie de revenir, actuellement, on va continuer, là, alors, heureusement, il a dû continuer, quoi. Ouais, ouais, comme tu dis, ben, pour info, c'est, Dimash, euh, je vais laisser Rémi l'expliquer, il parle bien, lui, allez, Rémi, ainsi que pour l'activation, de Dimash. il parle bien, un autre, euh, comment on fait, ah oui, c'est un mot devant l'autre, c'est ça, ils n'ont pas l'inverse, un chine, alors, euh, dimanche, alors, il y a la Guadeloupe, là, qui active, hein, donc, voilà, le truc, tous sur les ondes radio, le dimanche, 27 janvier, à 10h, 10h, heure locale, le Radio Club de la Guadeloupe invite les amateurs et amateurs radio de la, de la radio, à sortir, les amateurs radio de la radio, waouh, à sortir, euh, leur équipement et à se retrouver sur les ondes, pour partager un moment de convivialité. Alors, côté radio amateur, alors, les fréquences utilisées seront, le, euh, 146, euh, 630, et 146, 600, le 146, 520, le 3 mégas 825, côté amateurs radio, alors, 446, 0, 93, 75, et le 27, 415, voilà, euh, pour les, euh, pour les news, là, pour dimanche. Ok, il va falloir se caler sur le décalage, par contre, je ne sais pas combien ils ont. 6 heures de moins, 6 heures de moins, non, par rapport à nous, 6 heures de moins, je crois. Donc, si c'est 10 heures locales, tu rajoutes 6 heures pour nous, ça fait 16 heures. ça va, ça va, ça va, ça tombe, ça tombe comme il faut, il faudrait espérer qu'il y a un peu de propagande, ça pourrait être cool. je crois, Tout et j'espère, parce que finalement, c'est une rafale devant, attention à laquelle il aurait peur, alors, il ne parait pas d'où t'es allé, hein ? Ah oui, tu ne vas pas le faire alors. Je sens qu'en fait 15, ça va les intéresser, mais je pense à toi Eric, tu as ton râteau de directives et il risque d'être un peu emmerdé, donc ouais, je ne sais pas. Il y a un break, avec l'autorisation de tout le monde, on va voir le break. Ah, il me semblait bien d'avoir entendu une voix d'Y, mais écoute, B88, Isabelle, voilà, je vois que tu prends le micro, c'est très bien, avec grand plaisir, allez, je fais un tour, Rémi, à toi, pour Isabelle. Alors, de mon côté, ça a été très très QRP, mais bon, je l'ai entendu quand même. Les 88, Isabelle, de la part de Dandy 33, opérateur Rémi, sur le QTH Sainte-Colombe, entre Castillon-la-Bataille et Saint-Emilion. Allez, je reprends, on a 88, Isabelle, Eric, sur la commune de Villeneuve-d'Orléans. Ah oui, c'est le problème de ce petit G radio, c'est que ça ne marche pas souvent bien, mais c'est justement, c'est le plaisir qu'on y trouve. C'est le paradoxalement, ah si, donc je fais le QSP, voilà, parce que Rémi t'a envoyé les 4 à 8 aussi, il y a du côté de, entre Saint-Emilion et Castillon, la bataille, voilà, voilà. Et à cause de la colline, à cause de la colline, ça a du mal à l'entendre, c'est normal. Du coup, c'est une bonne occasion de dire à Angèle qu'il faut remonter le mât d'une dizaine de mètres. Voilà, je plaisante. Allez, retour, Rémi. Je crois que là, je suis à 12 mètres, jusqu'à la hauteur de la scène, et je crois que je ne peux pas aller plus loin. Et je remercie à ce soir, Rémi, pour l'affaire qu'il a fait le mât, mais là, je ne peux pas aller plus loin, et après, il voit le rythme de la colline, mais je pense que le maire ne se fera pas avec la corde. Et tu sais qu'il existe des ballons sondes, là, que tu dégonfles, là, les viandres, et puis tu la vois en haut, tu vas voir, ça va bien passer, là, ouais. Ouais, mais là, par contre, il y a beaucoup, beaucoup de câbles, quoi, je tiens à aller, vous voyez, et après, il voit les viandres, le ballon, et la scène qui va aller derrière. Alors, c'est bon, je vous le dis, je suis là, vraiment, merci, merci pour vos infos et pour vos idées, les gars. Vous voyez que le câble servira dans le tel, hein. Ah oui, le câble, il va servir dans le tel, oui, bien sûr, si je suis à 2 mètres avec un ballon à helium, on est bien sûr. Il n'empêche que tu prends 30 mètres de coaxial, à mon avis, vu le poids que ça fait, si tu veux que ça te tienne en l'air, je pense qu'il faut un sacré ballon d'hélium, hein. Eh, Eric, c'est bien ce que je dis, je dis, je dis, je dis, je dis, je dis, je vais me le rejeter. Hé hé hé, tu peux essayer la Mogolcer, aussi ? Ah, avec Mogolcer, oui, avec le sapin, Jean-Laure et il est bon, j'ai l'air, j'ai l'air de dire, il est bon, pourquoi, hein. Je crois que ce sera un truc à faire, ça, une activation PNR en rodé de Mogolcer, pour après, ça coûte cher, hein. Ça fait un coup de cher, la connardie. Mais sur l'idée, ça pourrait être sympa, je vois. J'ai une montée de Propag de mon côté. C'est pas loin de l'ambiance. Où était l'ambiance, là ? Ouais, c'est une caca. Et je sais, à l'une fois que j'y allais, j'y allais à pied, mais chez moi, j'habitais en Val-de-Florac, moi, à côté du... Là où ils ont démoli, la île des Manoirs, moi, j'ai fait rue Jambolet. À côté de quoi ils ont démoli, les passagers ? En Val-de-Florac, là où il y a le lit, là, il y avait un collège, là, le collège des îles des Manoirs, qu'ils ont démoli, là. Et bien moi, j'habitais dans l'agité, là. Ben oui, Eric, mais... Oui, mais tu vois, tu es du côté de l'ambiance, là. Ouais, 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 je vois à peu près que tu es pour où tu es, ouais, ouais, ouais. Mais j'y allais à pied, moi, l'ambiance, là. Ouais, l'ambiance, j'allais à pied, ouais, mon fils, à l'époque. Allez, moi, t'es bien, oui. Euh, je suis, alors, tu vois où est l'ambiance ? Et puis, de l'autre côté, de la tour de mer, voilà, pour le temps de la tour de mer, avec l'autre côté. Euh, voilà, c'est tout, j'ai été là, et il faut qu'il s'appelle du jour où on est rédigé aussi, j'étais venu à l'Opéra. Donc, euh, voilà où je suis placé. Donc, j'aimerais vraiment que je ne suis pas placé pour arriver à rentrer un peu la police. Eh, c'est pas loin du contre-técnique, alors ? 5,4 mètres. Ah, ok, d'accord, je vois, ouais. Eh, si tu passes au contre-técnique, tu ne peux pas louper la tête. D'accord, d'accord, je vois, ouais, ouais. C'est pas loin du programmer, ça, quoi. Eh, mais voilà, eh, ça t'as compris. C'est pas dans les vols du carreau. Ouais, mais oui, je connais bien, t'inquiète pas. Ok, bonjour. Eh bien, moi, je voudrais bien savoir ce qu'ils faisaient, Eric, en boîte de nuit, là, hein ? Raconte-moi tout ça. J'étais jeune, à l'époque ? J'étais jeune, oui. C'était la première boîte où je pouvais sortir à pied. Parce que, à l'époque, je n'avais pas le voyage au convention. Et tous les jeudi soir, en plus, c'était gratuit pour les filles. J'en prenais, j'y allais le jeudi soir. C'est trop bien, quoi. Tu y allais avec des copains, et tout ça ? Ah, mais oui, tous les copains de la cité, là, qui étaient sur Florac, eh bien, on y allait. À l'époque, il n'y avait qu'une langue, si tu vois ce que je veux dire, Angèle. Salut. Sous-titrage ST' 0012100X, 501... Et puis, jusqu'à ce moment, de l'époque, la 1e, qui quarto avec aux Ét conclus de lui. Oui, il n'y a pas. Non, tu viens de Freddie. Je suis en train de dire qu'il n'y a pas le jeu, ça peut être que j'ai une circonscription. C'était celui qui gardait le parti, le peu de l'île ! Ah non, il n'est pas trop bien. Non, non, il est là. Il m'a retenu le voir à l'époque. D'abord, il ne m'arrête pas, il m'a retenu. Et le 18, moins une fois que c'était Frézot. Non, 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 ça m'a tiré. Allez, on reparlera à l'occasion quand on se verra. Ah, ça y est. Tu vois, c'est qu'il y a un truc que ça a l'occasion. Juste réclosé le pouge. Le rouleur a dit du... Il s'est comme si ce qu'il y a de l'avion. C'était de la tour. Il y avait des farines là-bas. Il y avait de la tour où il était arrivé. Le rouleur, à l'époque, c'était pas l'accordé. Ouais, ça s'appelait aussi le toit aussi. Ça va ? Ah, putain ! Tu rappelles les toits d'ouvrir, moi, le salon ? Oui, mais oui. Allez, on va s'en monopoliser. Allez, Anton, vas-y. Oh, si, c'était bien sympa. Tiens, là, tout à l'heure, j'ai une petite montée de propac de mon côté. Comme quoi, tu vois, là, ça s'agite un petit peu, là, par endroits. Puis, paf, c'est reparti, là. Au niveau de Bordeaux, vu que moi, je suis arrivé en 87, moi aussi, j'ai connu l'autre, là, qui était la boîte, là, qui était à côté du Pont-de-Pierre, là, le... Oh, je ne vais pas retrouver le nom. Comment ça s'appelait déjà, cette boîte, Eric ? Là, qui était à côté du Pont-de-Pierre, la rive droite. Le rétro ? Oui, le rétro, voilà. Oui, oui, j'avais été quelques fois, là, c'était pas mal, quand même, comme boîte. Je me laissais bien. Ouais, c'était... Ouais, il fallait grimper, hein, il fallait monter à l'étage, hein, c'est ça, hein, si je me souviens bien. Ouais, c'était... T'avais les vestiaires dès que tu rentrais, là, là, contre... Tu montais au premier étage, t'avais la salle, à l'époque, qui était le snack, avec la salle du billard, et après, ça a été modifié, ça a été une deuxième discothèque avec le restaurant, mais d'abord, c'était le snack, oui, oui. Et tu montais encore deuxième pour arriver à la boîte. Oui, 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 ça me revient, oui, oui, c'est ça, oui, exactement, oui, oui, oui. Ça m'aura jolie place, hein. Ouais, oh, 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 eh, allez, ce soir, ce week-end, on va en boîte. C'est parfait, ça. Eh, 8h, 8h, 5h, on arrête, haha, c'est loin. Wouah ! Bah, ce serait sympa, là, qu'on se fasse cette petite virée en boîte. Ah, non, non, je suis un petit peu plus jeune, j'ai 52, moi. Ah, excusez-moi, alors, je croyais qu'il était plus vieux que moi. Alors, est-ce que tu commences ici ? Non, non, c'est pas grave, je suis de 76, moi. Oui, donc, alors, je sais pas, je dirais que tu en avais se croisés à l'ambiance, euh, l'ambiance, ou alors au rouleur, mais lui aussi, et ou alors ici, là, à côté. Et on avait tout croisés, mais le Paris-Banc, on a peut-être même les mêmes au bon état. Eh oui, tu ne se rappellent pas le gros cadillac, le patron de la boulianche, et même le gros cadillac, il le dit aussi ? Non, on a le nom, j'ai pas, j'ai pas de souvenir. Je n'ai pas utilisé le nom de personnel et qui il était, donc je peux donner les nos familles, mais tu as pris le nom de Thierry, ou Eric, qui l'a rappelé, dont on va. Après, il y a des noms, il y a des autres nomes, mais ils ont donné des noms, non-donc, je n'ai pas rejetant, ça donne rien. Oui, mais je pense que si t'as galéré d'Alopoy, comme tu dis, il y a des mois, même comme moi, t'as dû connaître certains d'autres amis d'Alopoy. Ok, oui. Et peux-tu y arriver en 72 mois, Florent, alors ? Moi, j'y crois arriver, je m'attends, mais moi, j'habitais du tout de suite à cette échelle, et par contre, moi, je venais toujours traîner, et je venais toujours traîner du côté de ce l'eau, en dessous de la rue, en dessous de la rue, en dessous de la rue, derrière la pilette, donc il y a pas de famille là-bas, donc j'ai traîné d'aller visiter par le linge. Alors, on parlera, on va pas vous poser où vous lisez, et la vie vidéo. Ah non, il n'y a pas de soucis, c'est sympa, il n'y a pas de problème, on parle de tout. En plus, ça m'intéresse, parce que je ne suis pas là depuis 50 ans non plus, mais c'est intéressant de savoir. Et justement, dans les années 70-80, la Florac, ça devait être un peu de... Quand je suis arrivé sur Bordeaux, on m'a dit, oh là là, la rue droite, si tu mets un orteil là-bas, tu vas te faire trancher la gorge. Dans ces années-là, c'était comment ? C'était en vrai, pour des gens qui y habitaient ? Alors, je dois juste te dire, non. Alors, Riveau-droite, Riveau-droite, moi je l'ai produit, à promis de vous qui s'allez. Moi, j'arrivais tout à l'indiquer, Riveau-gauche, donc il y avait qui pourront passer de l'automne faire. Côté Saint-Michel, c'est du, par contre, assez chaud. Le Transpark, c'était du côté, du côté, du côté gauche, le Transpark, c'était pas mal. Il y avait aussi Saint-Pierre. Et par contre, votre côté, ce nom Normand, mais c'était quand même moins écouté que l'Occation. Donc, voilà, donc, Eric, c'est pas ce qu'Eric m'a contrôlé ? Ouais, 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 il avait dit que pas les choses, ouais, ouais, c'est sûr. Moi, je connais plein dedans, mais je ne peux pas les donner à la radio. Ah, tu connais des déceintes comme ce que Eric ? Je connais plein dedans, du côté de le Grand Parc. Juste dire la poule, elle est prise comme ça, je comprends pas. Ah, c'est Marc-Pierre du Grand Parc, donc... Elle était au Grand Parc, et on a beaucoup de monde du Grand Parc. Bonne année, il y a une certaine personne, donc il y a une certaine personne, donc il y a une certaine personne. Ouais, 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 on aura l'occasion de chez moi, on a du Citroën, après, je suis à la radio, on va pas... voilà. Ouais, Eric, il y a pas de problème, mais je dis que t'es pas loin, j'ai une autre amie, Bruno, M. Dallin, qui est tiré aussi, donc voilà, je suis par là. Euh, Bruno, chez moi ? Vous pouvez être chez moi ? Ouais, l'armorier. Ah, oui, moi, je suis plutôt... te viens, te dis donc. Je suis pas le même, moi, je suis sûr, ouais. Ouais, allez, à toi, Rémi. Ok, d'accord. Autrement, c'est vrai qu'au niveau boîte, là où je me suis le plus amusé, c'est avant que j'arrive sur Bordeaux, j'étais là sur Orléans et tout, c'est là-bas où je me suis le plus lâché, quoi. Ben oui, vu là, par rapport à l'âge, aussi, c'est là, ouais, et puis bon, j'allais aussi sur Paris, en discothèque, l'Escala, le Chalet du Lac, le 5e avenue, sur Orléans, j'allais, le Georges V, le Moulin, après je sais plus, je sais plus les autres boîtes. Quand je suis arrivé en 87, sur Bordeaux, oui, le Rétro, le Pacha, le Makumba, il y a une autre boîte aussi, là où je suis déjà allé, du côté des abattoirs, je sais plus le nom. Il y en a une ou deux, là, sur lesquelles j'ai été aussi de ce côté-là. Et autrement, dans les années 90, par là, j'ai travaillé sur le fait d'hiver, oui, c'est ça, qui se trouvait rue Pomme d'Or. Alors, c'est du côté... Ah, c'est la rive gauche, le quartier. Eh ben, j'ai oublié le nom. Peut-être que tu connais, peut-être que tu as connu cette boîte, là, le fait d'hiver. Éric. Il se trouve où est-on ? Eh ben, justement, je suis en train de chercher, j'ai oublié le nom, rue Pomme d'Or. Alors, c'est du côté du quartier, je sais plus, je sais plus, je sais plus. Moi, j'ai connaissé le Monseigneur au Grand Théâtre, là, à Bordeaux. Un peu plus loin, là, où il y avait le César, là, j'ai une petite toux de performance et tout ça. D'ailleurs, j'étais liseur, là-bas, de Châle-Bomain. Et sinon, après, les autres, on s'est connaissé le Bac-Pomba, Pacha, la Guénière et tout le machin, quoi, hein. Oui, c'est mes revenus, c'est dans le quartier des Chartrons, voilà, rue Ponder, dans le quartier des Chartrons, c'est là où j'avais travaillé, justement, sur cette boîte. Et le Monseigneur, oui, j'ai, bon, j'avais fait que facilement, c'est tout, hein. Parce que, bon, c'est vrai que pour se garer, c'était pas le meilleur endroit, hein. Allez, Angèle. Ouais, et donc, comme je disais, je reprends le mic, donc, ça va vous dire, c'est Eric. Eric, bon, on a rendu compte qu'on vient de lui expliquer de vous parler là-dessus. Euh, vous avez dit, nous, vous rappelez que la charte, il y a le Radio Brock, donc il faudrait qu'on est qu'il se voir pour, euh, pour être au point, hein. Moi, j'ai cette même image, euh, je ne suis pas franchi par là, je trouve, à ce qu'il faut. Il faut se retrouver là-bas, il faut essayer de se rencontrer, de se rencontrer au Ligo, bon, euh, Eric, il faut se faire ça, c'est un problème, euh, oui, il faut se faire ça, c'est un problème, et après, si il faut, pareil, se faire ça, c'est un problème, et après, si il faut, pareil, c'est un problème, on va essayer de se voir, c'est un problème, quoi. Mais on va se voir, oui, on va même faire un resto, ouais. Donc, mais c'est pas, c'est pas le divin, hein, c'est le samedi, Radio Brock. Ah, c'est le samedi ? Oh, mais c'est encore mieux pour moi. Donc, tu veux, ouais, j'ai marqué le 9, je suis le 345, mais moi, je suis fortain, donc, euh, il faut continuer de se voir, euh, euh, comme mes boitins, quoi. Mais on sera là-bas, nous, pour l'ouverture à 8h de nuit, on sera déjà là-bas, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, Rémi, il y sera, moi j'y serai, euh, je pense que Lido va venir faire un petit tour, euh, aussi, mais, puis après, on fait comme tous les ans, hein, ben tu vois, Daniel est encore et tout, d'ailleurs, il faudra prévenir ce Daniel pour les, pour les places au restaurant, après, voilà. Parce que après, généralement, Rémi va, va en parler, parce que moi, j'ai trop mis de le faire un petit, avec ce deux minutes là, je vais repasser le micro à Rémi, tu leur en parles, de Radio Brock, Rémi, à toi. Ouais, comme je le sentais venir, voilà. Ah, zut, attends, je suis en train de retourner, si ça veut bien s'afficher. Euh, putain, euh, Ludovic Internet, ici, hein, c'est pas comme la popague, hein. Oh la vache, hein. Là, c'est de l'extrême lenteur, là, en ce moment. Alors, Radio Brock, Radio Brock, c'est le 9, euh, le 9 mars. Voilà, prochain. Et, euh, donc, comme, euh, comme chaque année, euh, Daniel nous organise, euh, un restaurant. Et là, cette année, euh, on va aller, là, du côté de, de, on ira manger, là, du côté de, 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 de Martinez. Il a, il a prévu quelque chose, et, euh, il a concocté quelque chose qui, euh, qui devrait nous plaire à tous. Alors, euh, normalement, c'est un truc, euh, c'est un truc privé, et, euh, ah, c'est dommage qu'il soit pas là, ce soir, parce qu'il aurait pu, euh, il aurait pu nous dire ça, quoi. Euh, il a dû réserver, pour le moment, euh, ouais, 12 tables, mais bon, après, c'est extensible, hein, y'a pas de problème, hein. Si, euh, plus on sera, mieux ça sera, et, euh, et, euh, et plus on sera, plus, euh, plus, euh, plus le restaurateur, euh, aura envie de nous revoir les années suivantes, quoi. À quel écoute j'ai fait avec l'Esther, je ne t'ai pas entendu ? Douze personnes, pas douze tables, n'importe quoi. Hachi ? Putain, je sais pas ce que j'ai filmé, il me donne, bonne salle. Ah, tu m'étonnes. Moi, je te fais le quai spécifique, donc, ouais, c'est bien le 9 mars. Euh, y'a, euh, y'a un repas qui est, enfin, une bonne bouche qui est organisée, après, derrière, euh, par Daniel, à Saint-Or. Euh, voilà, euh, du côté de Martignette, euh, après j'en sais, enfin, je, je sais pas, Rémi a pas dit, elle m'a pas donné plus de détails, euh, mais, euh, euh, mais par contre, si tu veux y manger, euh, manifeste-toi vite, parce que je pense qu'avec Rémy, qu'il bouffe comme quatre, euh, y'a qu'il faut y avoir trop de place, euh, ouf. Ah 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 ah, je rigole ! Euh... Donc, voilà, mais, euh, sinon, bah, pour répondre, ouais, avec plaisir, moi j'y serais, je pense, parce que j'y serai un petit peu comme tous les ans, parce que j'ai une petite fête familiale à cette époque-là tout le temps. Donc si j'ai la possibilité de venir, ce sera le matin, le temps d'une heure ou deux. Donc il n'y a pas de souci bien avec plaisir pour se rencontrer. On a l'habitude de se retrouver un petit peu et de tournicoter un peu dans les allées à la recherche d'une petite affaire à faire. Généralement, je récupère quelques petits composants et tout ça, j'aime bien faire fouiller dans ce genre de truc. Voilà, trouver des choses qu'on a du mal à trouver ailleurs. Mais je pense que j'ai bien fait QSP, Rémi, retour, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Ouais, donc là, il y aurait douze réservations de fête, de mémoire. Donc de toute façon, ça, après, Daniel, il suffit qu'il repasse un coup de téléphone et puis ça y est, c'est bon, c'est rectifié. Oui, voilà, j'ai son message devant les yeux. Alors le voici. Bonjour à vous tous, les amis de la paix de Céline Francophone. Pour ceux qui veulent participer au repas le 8.03.2019, jour de Radiobroch à 16h33. Alors, entrée, plat, dessert, pousse, vin et café pour 22 euros par personne. Donc ça, c'est le prix que Daniel a négocié avec le restaurateur. Donc voilà, là, il a bien travaillé sur le coup. Alors ça se trouve au domaine de Rallye-sur-Jean, à Martignas-sur-Jean. Voilà, donc il faut le tenir informé d'une façon ou d'une autre. Et qu'est-ce qu'il a mis, Daniel ? Il a mis le 8. N'importe quoi, il s'est planté, c'est le 9. Ouais, il faut à je lui dire ce qu'il a fait une erreur dans son message. C'est le 9, Marc, c'est non pas le 8. Ouais, le 9, c'est quoi ? C'est le domaine de Rallye-sur-Jean, c'est ça ? Alors, domaine de Rallye-sur-Jean, d'accord, ok. Comme c'est là, ça ne doit pas être très loin du camp-sur-Jean. Non, bon. Ok, Eric, tu vas pouvoir nous faire une petite codification, parce que je ne l'ai pas. Alors, domaine de Rallye, alors, Roméo Alpha, Limanima, Yankee Eco et Souge. Et bien, comme le camp Souge, Syrah, Oscar, Uniforme, Golf, Eco-Syrah à Martinez-sur-Jean. Peut-être que ce n'est pas marqué, ce n'est pas un restaurant ouvert au public. Normalement, c'est un truc qui est ouvert pour les chasseurs, un truc comme ça. Et là, cette année, Daniel a discuté avec les gars et tout, et ils sont tombés d'accord sur le fait qu'on se retrouve là-bas et sur le prix. « Oui, excusez-moi, Rémi. Ce qui serait bien, c'est qu'ils puissent nous mettre l'adresse sur le site, sur Facebook. Donc, l'adresse comme ça sera plus facile. » « Je vais retourner à Angèle le micro, parce qu'apparemment, il y a quelqu'un qui est arrivé. » « Ok, je vais reprendre le maïs. » « Oui, donc il y a Philippe derrière, après, il y a... » « Il y a Philippe, c'est la salle. » « Eric, ceux qui viennent se souvenir sont bons, et je ne veux pas dire de bêtises, on s'était déjà contacté, il faut avoir même un numéro de téléphone. » « Et je tiens, il y a 75, je n'ai pas le reste, je ne suis pas le reste. » « Donc, à l'auteur, je suis comme autocrate, c'est un prévient, Rémi. » « Si ça n'est pas bien, il est passé le bout. » « Si je fais passer les cordonnes et durées de l'eau, il a fait des gens qui me mettent 10 euros. » « Je ne sais pas quoi ça, ce que je suis au bout de tout à l'heure, donc ils ne vouleront pas. » « Moi, je suis part là, mais je suis part là. » « Donc, oui, pour le lien, pourquoi pas, je parle avec... » « Ils ont équipé ce qui réserve, il faut des gavards. » « Et puis, je vois. » « Donc, il est que contre le moment que tu téméroses les fois, tu es par 65. » « Oui, c'est ça, voilà. Mais tu me redonneras le tien. » « Parce que moi, j'avais changé le téléphone et j'en avais perdu la moitié. » « Donc, tu ne vas qu'à me recontacter, m'appeler. » « Ça finit bien, par 65. » « Voilà, il n'y a pas de souci, voilà. » « Et en ce qui concerne les infos, comme ça, il va nous mettre ça sur Facebook. » « Mais de toute façon, on se verra le matin. » « Il n'y a pas besoin de réserve de pays pour l'avance. » « Le matin, c'est Daniel Stantor, comme d'habitude, qui va s'en occuper. » « Parce que je sais qu'il m'a parlé il n'y a pas longtemps. » « Et il donnera le nombre de places. » « Et puis pour la réservation, il n'y a pas de souci, voilà. » « Et c'est ça, c'est entre 20 et 25 euros, je crois. » « 20 ou 22 euros, quelque chose comme ça. » « Dans ces jours-là, quoi, voilà. » « Et voilà, voilà. » « Philippe, c'était derrière 73. » « Attends le micro. » « 73 en petit Philippe, voilà. » « Mais écoute, si on passe le micro à l'île d'autre, je ferai tourner. » « J'espère que ça va bien. » « Voilà, voilà. » « Et Angèle, c'est 22 euros, entrée, plat, dessert, café. » « Voilà. » « Donc, je pense qu'il faut quand même se manifester un petit peu avant, au moins pour le dire à Daniel et à Facebook. » « Je crois que c'est un message qui est public sur le groupe de l'Atleti. » « Il sera un petit peu fun, je ne sais pas. » « Voilà, pour dire que tu seras de la partie avec Madame, voilà. » « Hop, j'ai entendu quelqu'un se manifester derrière. » « Oui, il est 73 retourné. » « Là, je t'ai un petit peu surpris. » « Là, je ne pensais pas t'entendre ce soir. » « Bonne fois, je suis là, je suis à la maison. » « J'étais un peu à la télé, là. » « Mais bon, il y était. » « C'est vendredi, c'est vrai qu'il faudrait peut-être voir un petit peu s'il y a du monde. » « Puis je suis venu, voilà. » « J'avais le plaisir de voir qu'il y a un peu de monde, c'est vrai. » « Tout le monde passe très bien ce soir, là. » « À part Philippe qui passe petit, lui. » « Mais je n'entendrai, il n'y a pas de problème. » « C'est très bien de ce côté-là, il n'y a pas de problème. » « Voilà, retour. » « Mais Eric. » « Oui, Patrick, 2351. » « Tu vois bien. » « Ça fait plaisir de faire le table, tu vois. » « Justement, on était en train de parler de Radio Brock et du repas au restaurant. » « Ah, ok. » « C'est quoi Radio Brock ? » « C'est le 8 ou le 9 ? » « Je ne marre pas. » « Le samedi. » « Le 9. » « Le 9. » « Ah bon, il y a un qui m'existe, le 8. » « Je ne suis pas à du Cambry. » « On marque pas le 9. » « Ok, d'accord, c'est noté. » « Oui, oui. » « J'irai, donc on se verra, il n'y a pas moyen. » « Je ne sais pas s'il va y avoir une fin d'élastique aussi qui va venir, tout ça. » « La ville, je pense aussi. » « On va voir. » « Ça devrait y avoir un peu plus de monde. » « Il n'y a plus personne. » « Oui, c'est là. » « Vas-y, rentre-moi, Lido. » « Ok. » « Je reprends. » « Je crois que c'était surmodulé. » « Ok. » « Dès qu'on parle de bouffe, il y a des gens qui arrivent. » « C'est marrant. » « Je demande très, Patrick. » « Lido sur Florek. » « Ok, Lido, il n'y a pas de problème. » « Ça passe bien. » « C'est tout bon. » « Je n'ai pas de radio. » « De mon côté, là. » « Je ne sais pas, il n'y a pas été carpeau. » « Ça revoit du chien, ça revoit. » « C'est bien, oui. » « Mais de toute façon, on verra bien. » « J'espère que cette année, il y aura un peu plus de monde que les dernières, au niveau de la brocante. » « Non, pas pour ça. » « En général, il y a beaucoup de monde. » « Là, il faut venir de prendre air, parce que, mon pauvre, ça défile vite. » « C'est des affaires. » « Oui, c'est sûr, oui. » « Mais enfin, bon, mais j'espère que tout le monde reviendra. » « Et puis, il y aura beaucoup de monde que les dernières, après. » « Voilà, on retourne aujourd'hui. » « Généralement, c'est vrai qu'il y a pas mal de monde. C'est assez sympa. » « Moi, j'aime bien, en tout cas. » « C'est plus petit, plus intime, un peu, que d'autres événements qui peuvent avoir lieu. » « Donc, c'est sympa. » « Après, moi, souvent, j'emmène des petits composants à droite à gauche. » « En général, il y a assez peu de concurrence, il y en a dessus. » « Mais c'est vrai qu'il y a des bateaux qui tiennent pas longtemps en place. » « L'année dernière, je me souviens qu'il y avait un... » « Il y a un Tosnet, Wattnet, je ne sais plus si il est Wattnet. » « Bref, qui prenait la borne, il était 446. » « Donc, c'est intéressant pour ceux qui veulent véhiculer des antennes avec les PMR. » « Et il est parti très, très vite. » « Donc, il y a ce genre de petits accessoires comme ça, qui ne sont pas donnés quand on les achète neufs. » « Qui, des fois, sortent et qui font achetées assez rapidement. » « Après, sur d'autres trucs, c'est un peu plus douteux. » « Tout ce qui est achat de PL ou même de prise SMA ou des trucs comme ça pour quelqu'un de bricoler. » « Mais bon, bien souvent, c'est le même prix qu'on peut trouver sur les sites internet. » « C'est un peu décevant sur certains trucs. » « Mais par contre, pour des composants un peu spécifiques, qu'on ne pourrait pas acheter autrement qu'en grande quantité, » « ou des trucs comme ça pour être intéressants. » « Bon voilà, on peut se le permettre. » « C'est un peu décevant sur les sites électroniques. » « Et puis bon, pour acheter plein de valeurs différentes, pour faire des essais, c'est pas facile. » « Et j'ai trouvé tout un haut comme ça, pas très cher. » « Et puis ça, je crois, à peine une dizaine d'euros. » « Donc tout un tas de trucs. » « C'est de la récup, enfin de l'occasion. » « Mais bon, au moins, ça me permet de m'amuser, de faire des essais comme ça, pour voir comment ça se comporte, à moindre frais, pour acheter du 9. » « Voilà. Je vais tourner à Coralie. » « Ok. » « Oui, au niveau date, peut-être que Patrick, il a vu la date que Daniel a mis. » « Effectivement, il s'est trompé. » « Je vais voir de mon côté, là, pour corriger ça. » « Parce que lui, il a marqué le 8. » « Alors qu'en réalité, non, le Radiobrox, c'est bel et bien le 9. » « Et là, cette année, Daniel nous a préparé un truc bien sympa. » « Dommage qu'il ne soit pas avec nous en fréquence. » « Parce que là, apparemment, ça ne devrait pas être mal. » « Ah, ok, d'accord. » « Oui, mais oui, mais oui. » « Mais moi, c'est pareil. » « C'est là qu'il m'a dit que c'était le 8. » « Alors, ça m'en téléphone dans l'argent. » « C'est un message qu'on connaît absolument que c'était le 8. » « Alors, j'ai dit, bon, d'accord. » « Comme j'ai vu au cours, moi, c'est ça, avec le prof. » « Comme il est là-bas, lui... » « Il me le dira, exactement. » « Enfin, bon, si tu me le dis, le 9, il n'y a pas de problème. » « C'est un samedi, oui. 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 » « C'est comme ça, on ira au restaurant, on ira. » « C'est un moment de pouf. » « Il n'y a pas de problème. » « C'est bien, c'est noté, il n'y a pas de problème. » « Retour, Eric, allez. » « Attends, tu vas te faire un dégâter le téléphone, là. » « Je suis... » « T'as le mal de secondes. » « Eh bien, Angèle, alors, à toi. » « Ah, j'ai entendu un break au travers. » « Ah, moi, est-ce qu'il est retour, Angèle ? » « Ok, les amis. » « C'est pas que je me suis prudent » « Ça va être super. » « Donc, soit, ça te plaît à tous. » « On se guérisse, ça... » « Ça m'a... » « Je t'ai envoyé à FNM. » « Tu dois avoir des cordonnes aussi, donc... » « On est au courant pour le neuf. » « Bonne soirée et à des coups. » « Bye. » « Ok, voilà. » « Bonne soirée, Angèle. » Bonne soirée, je ne savais pas que tu étais là, mais bon, je t'arrêtais de fais amitié, et c'est dommage que c'était pas grave. Oui, les 73 en gel, bonne nuit ! Alors vous êtes à 73 de Rémi aussi, puisque tu ne l'entends pas, et je dis bien 73 aussi de ma part, il est 88 à IJB, et on va y aller la prochaine avec plaisir ! Bonne soirée, bye, à toi Rémi ! Vous savez qu'il vient en gel, lui, là, le chockel qui tira, c'est bien ? Ah, on m'a le faisant ! Ah, c'est le bassant, non ? Ok, d'accord. Ouais, il est dans le trou, il n'est pas des mieux placés. Mais oui, j'entends bien quand même, il a une bonne radio, c'est bon, de mon côté, ça passe bien quand même. Ouais, j'ai l'impression que tout le monde t'es placé, tout le monde t'arrive forcément bien, quoi. Il doit y avoir quelque chose dans le sol, je ne sais pas, ou... Ou alors t'as dû mettre en place tes fameux plans de masse, plans de sol, je veux dire, là bien comme il faut, que ça ne m'étonnerait pas. Ok, qui c'est, moi ? Oui, informatif ! Au niveau plan de sol, c'est au niveau de la terre, de tout ça, t'as dû mettre en place des trucs, de façon à ce que ça passe encore mieux de ton côté, non ? Ah oui, oui, en fait tu sais, moi je bricole toujours, il n'y a pas de problème, tout comme d'habitude. Ça s'incartonne, oui, oui. Non mais c'est bon, oui, ça passe bien là. Et puis bon, ça sont déjà les grutiens, soit où je suis, je suis haut, ici, là, 5 après, c'est très haut, donc... Je ne vois pas de même, par rapport au quand j'étais à Blois-Florac, là, à Montreux, à l'époque, là, où il rejetait lieu, là-bas, mais non, ça a changé. Bon, quand j'étais à Blois-Florac, le haut Blois-Florac, ça allait, parce que j'étais sur le début, là, il y a 94 mètres au niveau du sol, donc ça passait tout à l'air. Et après, quand j'étais à Blois-Florac, c'est la cuvette, après, il n'y a plus rien, quoi. Après, j'ai arrêté pendant 5 heures de radio, pratiquement, bon, je l'écoutais, mais bon, je ne faisais rien, quoi. Et là, par contre, là, ici, oui, là, c'est le jour et la nuit, là, c'est à 4 heures d'ici, là, il n'y a pas de problème, on entend bien tout le monde. Donc, ça passe bien, voilà, c'est bien. C'est quelques heures plus 5 de l'EV, tu m'arrives, Patrick. Oui, mais toi aussi, tu fais de 5 heures d'ici, là, ça arrive, ça pleure. Bon, après, ça dépend du temps, aussi, tu sais qu'on a un temps, on vient, là, au niveau radio, j'ai embarqué, là, depuis hier, là, même le 80 mètres, le 40 mètres, écoute, là, ça cartonne dur, ça envoie, oui. C'est peut-être la propa qui fait ça, aussi, hein. Et tant mieux, comme ça, souvent, on est content, voilà, ça passe bien, c'est bien, voilà. Auton, 20D. Ouais, c'est eu 56, hein, de mon côté, hein, 55, 56, ouais, ça passe bien, hein. Et là, tout à l'heure, euh, j'ai pas regardé l'heure, mais, euh, il y a eu un petit, une petite montée de propaigne. Ça a duré, ça a duré quelques secondes, puis, paf, c'est reparti. Ah, ouais, ouais, non, mais c'est l'autant, l'autant, c'est normalement, ça y est, ça paraît pas, ça y est, c'est assez. Oui, merci. Et moi, c'est 8,59, hein, c'est 8,59, ça passe aussi, ça passe bien. Voilà, j'en parlais avec le plus fort, mais bon, voilà. Euh, c'est vrai que là, ouais, là où il est placé en gel, et puis c'est pareil aussi pour Philippe. Ils sont vraiment, euh, le nez, euh, le nez contre la colline, si on peut le dire. Donc, euh, donc, euh, euh, je pense que ça doit aller un peu mieux quand tu es plus dégagé. Euh, plus vers le fleuve, ça doit être plus facile, j'imagine. Euh, peut-être aussi, euh, aider un petit peu par l'eau. Euh, je sais pas en quelle meilleure ça peut apporter quelque chose, mais je pense que, je pense que ça va être un petit plus. Mais bon, il y a ça, quand tu es au ras du sol, tu es au ras du sol, voilà. C'est pas facile, non. Ah, mais bon, je vois l'eau, là, le pastis, ça va pour tout mieux, hein. Ça va de mieux faire des QSO en langue étrangère. C'est vrai, c'est vrai. On va voir que t'arrives bien dans sa moto aussi. Tu m'arrives à l'influziste. Ah bah oui, bah, on est, euh, euh, car, carrément, euh, 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 du point de vue des ondes, on se voit, quoi. Ha, 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 ha. Vas-y, Révis, tu retournes au micro, je veux pas garder pour toi, vas-y. Ah, ok, oui, voilà. Alors donc, euh, ouais, Patrick, attends, là, je suis en train de... on dit que ça s'affiche rapidement. Le truc que tu viens de parler, là, sur la Guadeloupe, l'Amérique, hein. Alors, attends, là, je... ok, ouais, bon, d'accord. Le temps que ça s'affiche, je crois que j'ai le temps de relâcher le micro, d'en passer un tour. Ouais, c'est déjà le 4 pour toi, Révis, hein, au dernier passage. Ouais, c'est le 55, là, de mon côté. Bah, tu vois, là, ça n'a pas été assez rapide. Euh, ah, si, voilà, ça y est, ça arrive quand même. Euh, oui, Patrick, donc, dimanche 27, tu as la Guadeloupe, là, qui active. Alors, euh, ils seront actifs sur les fréquences 146, 630, 146, 600. Euh, et aussi sur le 146, 520. Après, euh, ils seront, et en même temps, ils seront sur le 3 mégas 825. Euh, en PMR, aussi, et sur le 27, euh, 415. Voilà pour les... pour les fréquences, Patrick. Donc là, euh, dimanche, euh, à partir de 10h, euh, 10h, heure locale. Ah, oui, le 146, oui, on est d'accord. Ouais, ouais, c'est faisable, oui. Après, le 3 mégas, donc, je pratique pas les 3 mégas, moi, je sais pas. Il faut une antenne pour, euh, je sais pas ça. Mais, ouais, le 146, oui. Mais bon, après, euh, je sais pas si je serai sur les bandes à cette heure-là, parce que, en général, euh, dimanche, alors, je suis en compagnie. Donc, euh, je sais pas si je... Ça dépend, mais, ouais, il y a des concours, des fois. Donc, euh, je pense que si c'est un concours en samedi ou en dimanche, oui, je peux être là, ouais. C'est sûr. Alors, euh, 10h en local, euh, d'après Éric, j'ai pas calculé, moi. D'après Éric, ça donnerait du 16h, là, j'ai ici chez nous, hein. Ouais, 16h, oui, c'est ça, oui, oui. Si c'est des concours, oui, c'est de 16h à 16h, samedi, dimanche, ouais. Ouais, il y a 6h de décalage. Si c'est 10h chez eux en local, je rajoute 6h, c'est comme le Canada, ouais. Ouais, ouais, ben ouais, c'est sûr, ouais. Par exemple, il faut, il faut être là à l'heure, puis il faut essayer de les entendre. Si ça passe, oui, ça peut être super bien, ouais. Ouais, ah, mais la météo qu'ils annoncent, ça va pas être facile, hein. Ah, ça va rien dire, la météo, tu sais, ça va rien dire de tout. Faut pas se faire ça. Des fois, c'est le temps, il est pourri, t'as une radio dans le terrain. Et puis des fois, t'as un temps super beau et t'as le code à l'heure. Non, ils annoncent les rafales de l'heure à 75 km heure, hein. Ah, oui, ben oui, mais oui, oui, oui. J'ai l'entendu en bas, même demain, là, à 90, écoutez Perpignan, tout ça. Alors, tout à temps en bas, ça a l'air avec le Mistral, ça a carburant, hein. Mais oui, mais bon, on est en hiver, hein, mon petit. Alors maintenant, cette année, je sais pas, mais je crois qu'on va avoir pas mal de merde au niveau temps. Là, on voit un peu, il manque. Ça va pas l'air trop cathodique comme eux dans tout ce qui arrive. Il y a de la neige un peu partout maintenant. Moi, j'ai des copains qui sont en Luxembourg, il me le dit et je les connaissais là-bas. Ouais. Allez, à toi, Milo. Eh oui, eh oui, c'est vrai que la météo, des fois, c'est un peu bizarre, faire le lien entre la météo et la propague. C'est parfois curieux, hein. Tu trouves aussi à avoir des bonnes conditions de propagation avec un temps vraiment pourri, avec de la flotte et tout ça. Après, ça dépend des... c'est toujours pareil, ça dépend des bandes de fréquence. De toute façon, les bandes de fréquence, pour moi, tu jettes à l'absorption par les gouttes, la dose. Donc déjà, ça, c'est une chose. Bon, après, l'ionisation des couches atmosphériques et tout le travail, c'est plus le soleil qui travaille qu'autre chose. Donc, rien à voir avec les nuages de basse altitude. Enfin, mais moi, je vais passer QRT, qu'en fait, un peu tard. Enfin, pas tard tard non plus, mais je vais faire deux, trois trucs avant de me coucher. Donc, je vais me retirer. Je vous envoie les 73 à tous. Merci pour le QFO. Fort sympathique. Et puis, je vous dis à une prochaine en fréquence. Peut-être demain soir, si c'est possible. Et voilà. Je ferai une bonne soirée. C'est 14h0860, qu'il fait. Avec QRT, je passe le micro. Bah, tout va avec. Ok, disons, on est 73. La bonne soirée, la bonne nuit. C'est de bon rêve. Voilà. Soit ça, je ne le mette pas trop en main. Et puis, tu fais ce que tu veux. Arrête, on rigole. Et puis, peut-être à demain. Moi, c'est pareil, je ne sais pas. C'est sous réserve. On verra bien. Voilà. Donc, je retourne dans le micro à Patrick. Et puis, je retournerai sur lui. Oui, mais oui. Ok, mais c'est un mal du tout. Mais, quand même, c'est une bonne soirée. Et puis, c'est une bonne soirée à toi. Et puis, je suis bien content de t'avoir entendu. Et puis, au plaisir, on se retourne. Il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'à le dire. Allez, je passe en train de l'artel au collo. Retour, Bendy. Ok, merci pour le retour. Bah, de toute façon, moi, demain soir, c'est régulier comme du papier à musique. Là, j'embraye après en nuit, là, au pro. Bon, déjà, là, je ne pourrais pas venir. Surtout là où je serai, quand. Alors, bonne nuit. Bonne nuit, Ludovic. Et avant de relâcher le micro, là, on parlait de météo. J'ai vu une photo, là, au Canada, au nord du Canada, par là. Je ne sais plus comment ça s'appelle, là, l'endroit. Où la température affichée était de moins 53. Oui, pas plus, à moins 53. Donc, je crois qu'on n'a pas trop à se plaindre, hein, du côté météo. Ah, je suis trois coups. Allez, bonne nuit, Ludovic. Ok, merci. Baba, il est douce. Ok. Ah, moins 53, là, ça commence à... Ça commence à... Tu pisses debout, tu pisses debout, euh... Ça se transforme en sud en glace, hein. Et là, il faut le slip en manche longue, hein. Ah oui. Là, il faut mettre le slip en manche longue. Oui, oui, oui. Ah oui. Bon, je crois que ça ne va jamais arriver encore, mais ça va caler 40. Tu m'étonnes. Euh, c'est... Ensuite, pourtant, l'endroit est connu, en plus. Puisqu'on le voit dans les... Dans la série, là, les convois de l'extrême. C'est de... C'est de ce côté-là, là. Je ne sais plus comment le nom de la ville. C'est en Alaska, ça ? Oui, 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 voilà, oui. Ah oui, oui, tu m'étonnes, oui. Là-bas, oui, ça descend beaucoup, hein. Ouais, ouais, puisque là, justement, là, on le voit, là, à chaque fois, là, dans cette série, là, avec le dispatching et tout, là. Euh, Forbans, voilà, c'est ça. Ah oui, Forbans, oui, tu m'étonnes. Ouais, quand j'ai vu la photo, là, sur Internet, tu as... Tu as le flic qui est posté, justement, là, avec sa voiture, là, devant le panneau. Putain, moins 53. Putain, j'étais vert quand j'ai vu ça. Ah, ça jette un froid, sur le coup, oui. Ouais, mais c'est pas le même froid que l'anon, là. C'est... Bon, il fait froid, oui, certes. Mais, euh, tu me supportes mieux, hein. Ouais, d'accord, mais je pense que rendu à une certaine température, euh, ça doit quand même piquer méchamment, quoi. Et pour avoir une idée, trouve ton congélateur qui t'aimait dedans. En moyenne, il fait moins 22. Ça serait même pas assez froid, en plus. Alors, tu vois. Ha, 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 ha. Ah ouais, ben, enfin, bon, ils peuvent traverser les lacs. Le Décd, c'est mis en morgue, parce que, quand tu vois, comme on va de l'extrême, les lacs, il y a une épaisseur de glace de 1 mètre, ils passaient les caméras, je sais pas combien de temps, non. Et, euh, c'est comme ça, c'est le droit. Mais enfin, bon, ça va, comme tu dis, un D, ça commence à piquer, hein, parce que moi, 53, je sais pas, mais, quand t'es pas habité, c'est pas des pays, bon, quand t'es des pays, c'est des pays, c'est des pays pour s'est nés, là-bas, tu t'en fous, quoi. Parce que, euh, c'est comme les Russes, à leur côté, là-bas, aussi, là. Quand ça cogne, là-bas, c'est eux aussi, ils s'amutent, ils s'amutent au froid, voilà. Et puis ils sont nés, c'est des pays, comme ça. Mais, toi, ici, là, quand on est un pays pour s'enterrer, tu montes là-bas, tu t'embrerais devant moi. C'est sûr, moi, t'as comme moi, je sais pas où tu mets les mains, hein. Tu m'étonnes, le moins d'autres trucs que tu touches, ça y est, t'as les mains qui restent collés dessus, hein. Et du côté Québec, là, je suis pas sûr que je sois très bas, là, en ce moment. Quoique c'est un petit, c'est peut-être un peu trompeur, hein, par rapport aux photos que j'ai vues. Puisque, là, dernièrement, il y a, euh... Euh... Bravo Charlie 555, là, qui, euh... Qui a fêté, là, son anniversaire. Et ils étaient en manche courte, là-bas. Bon, bien sûr, ils étaient à l'intérieur, au restaurant. Mais bon, manche courte, quand même, hein. Euh... Alors qu'ils ont la peau dure, là, quand même, là-bas. Eh, t'imagines, tu sors pissé, là, comme disait, alors, Patrick, tu sors, tu te débraguettes, tu te dis, allez, mais sors, mais sors, mais sors, mais sors, mais sors de là. Euh, non, je veux même pas sortir. Il te faut le tir cagouille, hachis. Ah, tu fais quoi, là. Eh, bon, je sais pas, mais, comme tu dis, oui, c'est un cagouille, je dis, je dis, je dis, ah, là, t'as le bâton de berger, il est raide, comme... Là, il est raide dans l'autre sens, oui. Oui, oui, ils sortent par exemple derrière, au bout d'eau. Ah, tu es seul. Après, tu t'échappes une voix bizarre. Ah, non, mais c'est vrai que... Et là, je le vois dans les émissions, je regarde beaucoup, là, ceux qui vivent à la barre d'Alaska, dans les cabanes, là, qu'ils ont, ils ont pas grand chose, hein. Euh, ils vivent de la chasse avec... Mais c'est des frappeurs, quoi, avec les fourrures et tout. Mais les mecs, euh, quand ils sont avec leur montonnage, et qu'ils arrivent, des fois, qu'ils tombent un peu, ils sont mouillés dans le loup, juste qu'ils se déshabillent, ils se cessent avec un feu, parce que sinon, les mecs, ils sont morts, hein. Ah oui, tu sais, oui, je les entends, oui, que ça ne plaisante pas, là-bas. Ah, puis, ça, personne, ils sont tous seuls, là, il y a personne qui m'intéresse, là. Je veux d'abord, quand ils font pour conduire, on va aller à mes deux fois. Non, mais tu n'as pas pour ça, là. Ouais, je veux être à côté du poil, là. Non, enfin, bon, il faut... Moi, je... Mais c'est... Comme tu as muté, tu sais, comme tu as muté, bon, ils sont mutés, hein. Tu sais, ils ne sont pas... Ils ne sont pas malheureux, hein, parce qu'ils ne le feront pas à ce moment, voilà. Mais il y en a qui aiment ça, ils aiment cette vie, voilà. Célibataire, endurci, toujours entre le froid, là, c'est... Et puis, s'ils chassent la mer, c'est qu'elles ont aussi de temps, de chance, de tôt, quoi, hein. Ils vivent le jour au jour, quoi. Ben, c'est qu'ils ne connaissent rien que du d'autre, et ils ne connaissent rien d'autre, non plus. Donc, évidemment, pour eux, c'est tout naturel, hein. Ah, ben, ils sont complètement au genre, hein. Ils vivent de la chasse, et ils disent que les concessions qu'ils ont, là, ça va, ils sont au dernier de leur enfant, et après, ils n'ont plus le droit de rester vivre là-bas, quoi. Mais ça ne sert à rien, c'est une vie spéciale, hein, comme tu dis. Voilà, voilà. Juste pour une petite info, Rémi, pense à mettre le truc du restaurant, là, sur le site, ta voix, une petite anecdote. Et ce qui serait bien, c'est que je ne l'ai pas vu, que vous aviez fait l'année dernière, c'est que tu avais mis un petit bandeau en disant le nombre de personnes, les gens qui viennent, s'ils sont intéressés, ou s'ils vont participer, tout ça, tu vois, tu choisis, tu sélectionnes. Un petit bandeau, euh... Moi, il y en a à ne pas y avoir compris. L'an dernier, pour Radio Brock, tu avais marqué, tu avais fait un petit bandeau, là, sur Facebook. Alors, il a dit, voilà, on pouvait cocher, je suis intéressé, ou je participe, ou je participe pas. Ah, euh, créer un événement. Bien sûr qu'il ait fait le truc, tu as même cliqué dessus. Mais, euh, je ne l'ai pas vu, moi. Parce que moi, j'ai envoyé un message à Daniel, mais je ne l'ai pas vu, ce truc. Bon, d'accord. Ok, je vais, euh, je vais le repartager. Ok, ça marche. Comme ça, le nombre de personnes qui veulent y aller, il faudrait que tu me laisses en permanence. Alors, euh, Facebook est mal foutu pour ça, on peut rien faire dessus. Euh, donc, euh, il est visible en permanence dans, euh, dans le truc des événements, euh, c'est tout, quoi. Mais sur le groupe lui-même, hélas, non. C'est, euh, c'est pas comme sur le forum, quoi. Ouais, ok. Alors, je vais essayer de m'y connecter, parce que, euh, bah, ce soir, c'est très compliqué, hein. Non, mais c'est pas de suite, je ne te dis pas de suite, mais quand t'auras un petit moment, voilà, 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 voilà. Bon, je ne vais pas faire filo, moi, pour ce soir, non plus. Donc, euh, Rumi, j'ai t'envoyé les meilleurs chiffres. Bon courage pour, euh, demain, pour le pro. Patrick, les meilleurs chiffres aussi. Avec plaisir, toujours, hein, mais écoute, euh, euh, on se recopilera, à toute façon, euh, le C4, il n'y a pas de soucis. Voilà, 73 à vous deux, c'était 14 de Victor & Co 27. Eric, sur le Cirque du Bordeaux, la commune de Villal-Lornan, qui vous salue. Bonne soirée, monsieur, et salut aux écouteurs. Ok, mon petit Eric, et bien, et toutes les amitiés à toi, il n'y a pas de soirée, voilà. Bonne soirée, euh, le pont 144, bien sûr, il faut bien se proposer. Et puis, tu nous reviens en formé, il n'y a pas de problème. Ha, 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 ha. Ah si, allez, bon week-end à toi, et puis, bien content d'avoir entendu, comme j'ai toujours dit moi. Et puis, à la prochaine, il n'y a pas de problème, voilà. Allez, 73, merci. Retour d'Embé. Ok, merci pour le retour. Puis, en plus, hein, ce qui est bien, c'est que là, pour déculer ce local, on est au bon endroit, en plus. En plein, sur la plage des 40 Caneaux. Eh oui, logique, hein, normal. Ha, chi. Ok, bonne nuit, bon week-end, Eric. Salut, bon week-end. Ok, donc, voilà, j'arrive, euh, sur l'annonce de Radio-Bot, là, qui est fait, euh, sur, euh... En fait, euh, Daniel nous a marqués, euh, nous a marqués le 8 pour le restaurant de Radio-Bot qui a 99 ans. Alors, euh, voilà, que je corrige ça rapidement. Voilà. Bon, vous mettez tard que jamais, hein. Comme ça, au moins, là, les derniers arrivants verront facilement la date. Et, euh, ouais, il faut, il faut que je partage ça de suite, hein. En même temps que, euh... Alors, attends, j'essaie de faire du truc en même temps. Alors, forcément, là, c'est en train de croiser Hachi, retour, hein. Oui, 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 c'est sûr, oui, mais oui, mais de toute façon, il n'y a pas de problème, ouais, mais... De toute façon, il faut me monter, mais après, euh, après, il y a, il y a, il y a mon... Il y a mon... il y a Pau-Pey aussi, je pense, et son épouse, il viendra aussi, qui tente, hein. Qui tente, hein, donc, euh, je pense qu'on le verra aussi, donc, euh, après, il y a un fait d'un cycle, je sais, qui viendra aussi, Thierry, Thierry, euh, mon pote Thierry, donc, euh, il m'en a parlé justement, il va venir, il aimerait manger au restaurant aussi, donc, euh... Je pense que ça fera le plus, hein, et puis après, euh, après, euh, après, euh... après David, euh, je pense qu'il filmera, parce qu'il y a que le transport, oui, je sais pas, je sais pas si le samedi bosse, j'en sais rien. Enfin, bon, euh, de mon côté déjà, je peux compter, euh, trois, trois, quatre, quatre places déjà de plus de quoi y a pas, voilà. Ok, alors, je vais, euh... je suis en train de beaucoup de ça, euh... Donc voilà, le 9, le radio, le radio, donc il est là, ça commence à accélérer, du côté internet de mon côté, donc là c'est nickel, je vais repartager ça sur le groupe, de toute façon l'annonce est dans les événements du groupe et dans le calendrier du forum, de toute façon. Voilà, du côté Facebook, je viens de refaire le partage, on a plus correction de la date faite. Côté forum, je verrai ça tout à l'heure. Ok, d'accord, ok, ben oui, peut-être, il n'y a pas de problème. Bon, ben c'est bien, impeccable. Voilà, mais si c'est pas, si c'est une recherche d'antenne et tout, on verra bien ce que j'arrive à trouver. En principe, oui. Par contre, j'ai pu le voir, là, du côté internet, il y en a qui recherchent des présidents Lincoln. Alors, si nous on envoie sur le salon, on va pouvoir... Non, pas les acheter, non, mais je veux dire, mais est-ce qu'il va se sourire en se disant... Eh ben tiens, voilà, il y en a, là, des... Il y en a ici, là, des présidents Lincoln. H.I. Oui, ben oui, c'est sûr, mais moi, ça sera plutôt désormais. J'aime pour Histocrate, je cherche pour les pièces. Donc, j'espère que je m'en retrouve. L'année dernière, il y en avait, ben j'en ai, j'en ai un.